Alors j'ai connu le classique via Facebook. On l'a connu grâce un peu à Facebook. J'ai connu via les réseaux sociaux Facebook. C'est connu comme ça, ou du bouche à oreille. Bouche à oreille. Je passais dans ce drôme et j'ai vu le classique. On était venus nous deux fois déjà et on a trouvé que c'était sympa. Alors par internet. Sur Facebook. Par rapport au bouche à oreille sans simple genre. Par l'intermédiaire d'Amio qui m'en avait parlé. Parce que j'ai petit. Sous-titrage ST' 501 Oui. 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 Bien sûr. Ah oui. 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 Ah oui. Oui. Ah oui. Clairement. Oui. Ah oui. Totalement. La viande. Que ce soit le pain. Les sauces. Au niveau kebab. Je trouve que c'est le mieux dans le coin. Globalement au niveau qualité prix. Très bien. Les propriétaires sont très très sympas. C'est de bonne qualité. C'est toujours pu comme il faut. Ils font de la bonne bouffe. On en aime bien. Entre le kebab, le steak, le poulet, les frites, les sauces. Il y a beaucoup de choses. La viande est bonne. Le pain aussi. Même le personnel est très fraude. Très sympa. En quantité avec les frites, les sauces. Non c'est bien. On repart. C'est chaud. Franchement la qualité rien à dire. C'est pas du congelé. On vient de servir. Bon je viens. C'est beau. C'est super bon. Frais. Pas de poche bien. C'est bien. C'est clairement le meilleur kebab que j'ai trouvé. Super accueil. Yacine c'est quelqu'un d'humain. Et l'accueil aussi. Ils sont très sympas. Dans le coin il n'y a rien à dire. Niveau kebab il est au top. Le classique c'est comme ça. Le classique c'est comme ça. Le classique c'est comme ça.